Alléluia. Vous savez, il y a plus de 700 enfants qui sont nourris, enseignés par le ministère de Michel et Louis Charbonneau. Donc vraiment, béni Dieu pour ce qu'il fait et de les garder ainsi en prière, c'est une bonne chose vu aussi les défis sociaux, économiques et politiques qui prennent place en Haïti. Vous savez, c'est à travers plusieurs retraites et événements que Dieu m'a propulsé dans son appel. J'étais, je me souviens, un de ces moments-là, j'étais à une retraite jeunesse et c'est un missionnaire qui était l'invité. Et il a fait un appel et l'esprit de Dieu m'a saisi, je tremblais et je ne pouvais pas rester à ma place. On dirait que mes jambes, mon corps étaient simplement d'être soumis au Saint-Esprit. Je me suis avancé et visité par Dieu pour répondre à son appel. Dieu a semé plusieurs choses comme ça dans ma vie et d'aller et de participer, de prendre part à cette conférence, elle se lève et avance. Tu vas te lever et avancer et n'attends ni que ton époux se lève et avance pour te lever et avancer, ni ton entourage ou ta connaissance, tes connaissances, tes amis ou tes collègues. Trois réponds à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher du haut de pépitres, mais il y a tant d'hommes et de femmes qui ont un impact parce qu'ils ont décidé de répondre à l'appel de Dieu. Ils ont un impact dans le milieu où Dieu les a placés, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Ils emmènent une révolution, leurs enfants sont bouleversés, sont même des fois sur le milieu du travail. Et c'est surtout principalement cela, Dieu nous appelle à briller là où il nous place. Ce matin, avant d'apporter la parole, je me suis donné le défi de prendre trois, peut-être quatre minutes, donc vous pouvez me chronométrer. Nous avons voulu aussi prendre la main, avoir une bonne équipe qui gère ce site Internet. Et je prends le temps de vous en parler parce que c'est un miracle pour nous. Il y a une chef d'entreprise qui nous a offert de faire notre site Internet. Lorsqu'on a magasiné, pour faire un site Internet qui a de l'allure, il fallait mettre 6 000 dollars avant-taxe pour cela. Et cette chef d'entreprise nous l'a offert gratuitement. Un matin, elle priait, puis un mercredi matin, le Saint-Esprit l'arrivée, elle dit, tu leur offriras le site Internet. Et donc elle a mobilisé les ressources de son entreprise pour bénir le carrefour des nations. Donc vraiment, on peut bénir le Seigneur ce matin pour cela. Vous pouvez même acclamer le Seigneur. Parce qu'il n'y a eu aucune négociation et elle a obéi à Dieu. Donc Valérie, je te dis merci. Alors nous avons donc un nouveau site Internet, comme vous le voyez à l'écran, où on veut vraiment présenter non seulement l'équipe, mais aussi la vision de l'Église, la mission du carrefour des nations. Vous voyez déjà, c'est écrit expérimenter Dieu, connaître Jésus et le faire connaître par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre vision. La diapositive suivante présente justement la même page d'accueil avec des images différentes. Vous pourrez même aller sur le site et voir aussi le calendrier. Donc ici, c'est elle se lève et avance. Notre calendrier d'événements vous permet, lorsqu'il est nécessaire, de vous inscrire, de cliquer, d'être redirigé directement, que ce soit sur Eventbrite ou sur un formulaire d'inscription. Nous avons aussi, comme vous le voyez, nous avons aussi le dernier culte en ligne qui est mis à jour sur notre site Internet. Donc ça permet justement, si tu veux réécouter le culte, tu peux simplement, via notre site, l'écouter. Il y a aussi tout ce qui est, comme je disais, événements. Donc il y a un menu déroulant qui présente aussi les ministères. Donc certains ministères ont été mis sur notre page pour t'informer des services qui sont offerts. Donc c'est sûr que c'est une liste de ministères qui va être enrichie, mais nous avons quelques ministères vraiment très intéressants qu'on parle d'un investissement dans la vie des couples, par exemple, ou les activités auprès des poupons. Donc vous avez aussi le calendrier de tous les événements de la semaine ou du mois et certains événements du mois prochain. Je voulais aussi mentionner, peut-être que vous ne le verrez pas très bien, mais en haut de notre menu, nous avons ce qu'on appelle mon profil. Donc c'est une fonction pour tous ceux et celles qui fréquentent le carrefour des Nations. Il te sera possible de te connecter à ton profil et d'avoir des informations en primeur concernant le carrefour des Nations, mais aussi des informations en lien avec si tu dois faire une mise à jour de ton adresse. Si vous déménagez cet été, vous pourrez vous-même faire des mises à jour. Donc il y a différentes informations qui sont disponibles. En cliquant sur mon profil, la page suivante donne un exemple à quoi ça ressemble. Donc il faut te cliquer et puis il y a un profil qui est généré et avec l'administration, on va te donner tes codes. C'est lié avec notre adresse courriel. C'est confidentiel, c'est uniquement pour toi. Et en indiquant ton courriel et en entrant dans ce profil-là, il y a un exemple. En fait, c'est mon profil à moi. Donc normalement, la page suivante va donner un court exemple. Donc il y a plusieurs informations. Comme moi, je suis aussi un leader, donc j'ai accès à des ressources pour les leaders, à des formulaires qui ont été générés au calendrier. puis en haut, sur le menu, je peux faire des dons, je peux avoir des informations sur les prochaines activités. Je pourrais directement m'inscrire via mon profil. Alors c'est un outil que nous sommes en train de développer pour centraliser des informations et répondre plus rapidement aussi à des besoins. Comme ressources, nous avons aussi les prédications qui sont sur notre site internet. Oui, je n'ai pas manqué, je suis sur la bonne page. Avant les prédications, merci. Il y a aussi agir. Agir, c'est quoi ? En fait, c'est tout ce qui touche à la générosité. Donc à travers nos dons, c'est une façon justement, c'est une forme d'adoration. Donc vous pouvez faire des dons via notre page web. Mais aussi agir touche à la générosité sous forme d'action. On désire, dans une famille, on désire s'impliquer, on met la main à la pâte. Et le carrefour des nations, c'est une famille. Et donc si tu veux t'impliquer, si tu veux aussi faire bénéficier les autres de tes dons, de tes talents, sur notre page, tu peux jeter un coup d'œil et choisir justement où tu voudrais t'impliquer. Donc là, je vais aller à la page 5 de mes notes. Donc oui, il y a des ressources pour l'église, au niveau des prédications. Donc nous avons chaque prédication du dimanche qui sont accessibles via notre page web. C'est un lien, en fait, qui reconduit à notre page YouTube. Mais vous pouvez écouter le message directement sur notre page web, notre site web. Il y a aussi la louange qui est présentée et qui est accessible au niveau de notre site web. Et c'est vraiment intéressant. Hier soir encore, j'écoutais la louange du carrefour des nations. Moi, j'aime beaucoup prendre des temps au worship et je vais sur différentes plateformes chrétiennes, différentes églises sur YouTube. Mais aussi, je vais sur le YouTube du carrefour des nations et je suis béni. Je mets de la louange en boucle comme cela. Et j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes justement qui disaient, mais c'est bénissant d'avoir justement une section prédication et une section louange. Comme ça, on peut avoir une playlist et louer le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons offrir une louange de qualité, un son de qualité. Et c'est souvent grâce à nos dons, à vos dons, qu'on peut veiller justement à avoir des produits de qualité. Donc là, c'était rapidement, je tenais à vous présenter notre site Internet. Soyez à l'aise de le visiter, de faire des commentaires. Et comme ça, ça nous permettra aussi d'améliorer les choses. Ce matin, maintenant, j'aimerais, pour la demi-heure à peu près qu'il nous reste, vous partager mon cœur, mais partager aussi la vision du carrefour des nations. Et je vais prendre le temps, si je donnerais un titre à ce partage, ce serait expérimenter Dieu, deux points, connaître Jésus et le faire connaître. Alors, avant de vous partager cela, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et vous pouvez prier que mon ordinateur ne lâche pas, ne tombe pas du pupitre. C'est super. Il tient le coup là. All right. Amen. Seigneur, ce matin, je veux te présenter ce temps. Seigneur, nous voulons regarder à toi, nous voulons nous positionner, Seigneur, nous aligner à ce que tu déclares concernant ton église, à ce que tu déclares concernant le carrefour des nations. Et je crois, Père, que, Seigneur, dans chaque église locale, Seigneur, qui te cherche, qui te poursuit, tu es présent, tu es en action. Dans chaque église locale où il y a cette fin de ta parole, Seigneur, où ta parole est enseignée, prêchée, Seigneur, tu agis dans les cœurs. Et je crois que dès qu'on lit ta parole, Seigneur, il y a une action de ta parole dans les vies. Que tu puisses baigner ce moment, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous dynamiser, que nous puissions ressortir de ces temps, dans ta présence, dans la communion fraternelle, ressortir de ces temps dynamisés et enthousiasmés dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, je crois que l'église, l'église universelle, l'église qui, en fait, regroupe tous les croyants, tous les chrétiens et disciples de Jésus véritable, cette église est l'endroit le plus important sur terre. Parce que l'église communique, répand Jésus-Christ. Et rapidement, je ne vais pas enseigner sur qu'est-ce que l'église, mais je vais rapidement donner quelques lignes afin qu'on réalise que le mot église, on le retrouve dans Matthieu 16. Mais c'est un mot grec, et en grec, c'est ecclesia. Et l'église, je ne veux pas parler de l'église institutionnalisée, parce que Dieu n'a pas institutionnalisé, ce n'est pas une institution, Dieu n'a pas établi des religions, une religion qu'on doit suivre, mais Dieu a bâti son église, et Jésus est la tête de l'église, il est mort pour son église. Dans la parole de Dieu, l'église est représentée comme le peuple de Dieu, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. L'église représente aussi le peuple appelé hors de, parce que le mot église, c'est assemblé, mais hors de. Horde, ça fait référence à un rassemblement de gens appelés Horde, des gens qui sont convoqués, qui se mettent à part. Dans le Nouveau Testament, ce terme désigne principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyen du royaume de Dieu, pour l'adorer. Et souvent, dans le Nouveau Testament, comment le mot église fait référence à l'assemblée locale ou à l'église universelle. L'église représente aussi le temple de Dieu et du Saint-Esprit. L'église est le corps de Christ, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. L'église est l'époux de Christ, comme l'est mentionné dans Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 27. L'église est une communauté spirituelle. Et si on dit que c'est une communauté spirituelle, ça sous-entend que dans l'église, dans l'église locale, la présence du Saint-Esprit est là. L'unité est présente. L'église est un ministère spirituel qui s'exerce à travers l'utilisation des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. L'église est une armée impliquée dans un conflit spirituel. L'église prie, se tient. L'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des principautés, contre des esprits méchants. Maintenant, nous ne faisons pas la chasse aux démons. Nous désirons marcher avec Dieu et faire sa volonté. L'église est la colonne et l'appui de la vérité dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. L'église est un peuple avec une espérance future. Cette espérance est centrée sur le retour de Christ qui viendra chercher son peuple. L'église est à la fois visible et invisible. Elle est invisible parce qu'elle est représentée par le corps des croyants véritables qui sont unis par leur foi vivante. en Christ. Mais elle est aussi visible parce qu'elle est constituée des assemblées locales qui rassemblent non seulement les vainqueurs fidèles, mais aussi ceux qui déclarent être chrétiens mais qui ne le sont pas malheureusement. L'église locale. Ce matin, j'aimerais parler d'une église locale, de notre église locale, de notre assemblée. Vous savez, notre église est comme toutes les autres églises locales avec ce désir, avec ce désir de voir la vérité écrite de Dieu être communiquée, être proclamée et être vécue. Nous désirons expérimenter tout ce que la Bible enseigne sur la vie avec Dieu. Nous désirons être instruits concernant la parole de Dieu, concernant les vérités bibliques. Mais nous désirons aussi proclamer cette parole et nous désirons la vivre. Pasteur Marjorie a mentionné à un moment donné ce matin qu'il y a une sœur qui a simplement dit, elle a réalisé qu'on connaît des passages bibliques, mais des fois on ne met pas en pratique ces passages bibliques. On ne met pas en pratique la parole. Mais le Saint-Esprit nous aide à mettre ces choses en pratique. Vous savez, l'église est là pour présenter la réalité au monde. Il y a un auteur qui a dit que l'église est la conscience de la société. L'objectif de l'église n'est pas d'aider les gens à passer du bon temps tous ensemble, mais plutôt de les pousser à mûrir, à croître dans la foi en étant enseignés et en enseignant les autres à leur tour. La parole du Dieu nous dit que nous sommes appelés à être perfectionnés. afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a il y a des gens qui prient et puis Dieu leur accorde des visions. Dieu leur raconte des songes. Joël chapitre 2 dit vos jeunes gens auront des visions, vos viards auront des songes. Ils auront des songes et Dieu leur parle de choses présentes, les concernant ou concernant quelqu'un et Dieu leur demande de prier. Il y a des personnes qui ont des visions ou des paroles de connaissances. Lorsqu'ils mettent en pratique, lorsqu'ils marchent dans des dons spirituels, ils peuvent avoir des paroles de connaissances pour encourager. Je parlais avec une sœur, elle prie pour quelqu'un et la personne est guérie. Moi, des fois, je prie pour quelqu'un et la personne meurt. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé dans un hôpital. Il y a une sœur de l'église qui m'a dit, est-ce que tu peux venir ? J'ai une collègue qui est en phase terminale d'un cancer, ça ne va pas. Peux-tu venir prier puis l'encourager ? Je dis, Seigneur, OK, on va y aller. J'ai été lui rendre visite et je l'ai encouragé. Elle avait donné sa vie au Seigneur. J'ai prié pour elle, pour la guérison. Quelques semaines plus tard, cette personne est décédée. Mais je vois, je côtoie des personnes qui, elle, elle prie puis les gens sont guéris. Ils disent, waouh ! C'est ça, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et nous voulons, nous voulons justement que l'église puisse répandre la vérité, afin que les gens puissent voir la vérité et la comprendre. L'église est supposée répandre la vérité, répandre Jésus. Nous ne pourrons pas, comme église locale, je ne peux pas envisager que l'église locale soit une église de spectateurs. Non. Si vous voulez être spectateur, allez sur YouTube. Mais l'église locale, une église locale ne peut pas être composée de spectateurs. Quand, quand, il y a, tu sais, on a ce privilège, des fois, comme pasteur, de s'asseoir, de rencontrer des frères et soeurs, puis quand on entend leur témoignage, ce que Dieu fait dans leur vie, on dit, waouh ! Il faut que le monde entendre ça. Ce que Dieu fait dans leur vie, pas ce que le pasteur fait dans leur vie. Le pasteur, c'est nous qui devenons spectateurs de l'œuvre de Dieu. Vous êtes, l'église locale est composée de croyants, de chrétiens, de disciples de Jésus véritables qui vivent une relation avec Dieu, qui portent Christ et qui le répandent. et quand tu entends ce que Dieu fait à travers la vie de quelqu'un qui connaît Jésus, tu es béni, tu es encouragé. Lorsque quelqu'un au travail te dit, mais qu'est-ce que tu as fait dimanche ? Moi, quand j'ai commencé mon premier emploi, mon premier emploi, c'était magnifique, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et le lundi, on mangeait tous ensemble, les employés, c'était une petite entreprise. et il y avait une de mes collègues qui disait, ok, dimanche, qu'est-ce que tu as fait ? Samedi, tu as fait quoi ? Et puis là, elle gratte, ah oui, moi j'ai fait telle chose, oui, on a été là, puis on a fait telle chose, et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai été à l'église dimanche. Ah oui, tu vas à l'église, c'est quoi ça ? Et puis, tu te racontes ce que tu fais. Elle dit, oui, mais moi je crois en Dieu, je crois en Jésus. Elle dit, ah ouais, et puis comment ça se passe ? Et puis, on lui explique. On avait une voisine dans un des logements qu'on avait à Québec, une voisine qui avait une fille et puis nos enfants jouaient avec elle. Et puis, elle nous voyait, on venait, ça ne faisait pas longtemps qu'on avait déménagé, puis elle nous voyait partir le dimanche matin et puis, elle dit, mais le dimanche, qu'est-ce que vous faites comme ça ? Elle dit, nous on va à l'église, on croit en Jésus et puis, on est des croyants pratiquants et elle dit, ah oui, ah oui, mais moi j'avais, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais une amie qui était de telle confession, est-ce que vos enfants ont le droit d'aller au cinéma ? Je dis, oui, oui, ils ont le droit d'aller au cinéma. Et puis, on répond, puis on apprend à se connaître et me dit, waouh, c'est vraiment intéressant. Mais il est arrivé à un moment donné qu'une de nos voisines avait besoin qu'on prie pour elle et elle nous a demandé de prier pour elle, répandre Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas spectateur, tu es appelé à être un acteur. Tu es appelé à jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas croire les mensonges que tu dois rester assis. non, au contraire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit qui est en toi est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, quand tu partages ta foi, ce que tu as vécu, qui peut dire le contraire quand tu dis la vérité ? Il dit, mais voilà ce que j'ai vécu, toi aussi tu peux le vivre. J'ai voulu me suicider quand j'étais adolescent. Et Jésus m'a sauvé de cela. Il m'a délivré. Qui peut se dresser et me dire, non, ce n'est pas vrai. Mais tu étais là ? Tu étais là ? Non, tu n'étais pas là. Ma mère était là, mon père était là. Mon père a vidé tous les tiroirs de la cuisine, tous les ustensiles, couteaux, il a tout retiré. Il peut vous témoigner ce que j'ai vécu. Et Jésus est venu me sauver. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ? Raconte. Raconte autour de toi ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça l'Église locale. L'Église soutient et protège la vérité dans le sens que Dieu appelle l'Église à travers chaque véritable chrétien, chaque véritable disciple de Jésus à recevoir la parole de Dieu, la Bible, rendue vivante par le Saint-Esprit et à la propager, à la répandre, à l'expliquer et à la confirmer par l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Ce que tu vis, quand Dieu te met, quand tu pries, il y a des moments, il y a des matins, tu te lèves plutôt, Dieu te met à cœur de prier, il y a un chant qui monte sur ton cœur où la nuit, tu te réveilles et puis tu as à cœur de prier pour quelqu'un et dans la semaine, dans le mois, tu rencontres cette personne et elle te dit mais regarde, j'ai vécu telle, telle chose. Elle dit mais j'ai prié pour toi et Dieu a agi. Quand des fois, Dieu t'amène dans un songe, Dieu nous a montré des choses concernant l'Église, concernant une sœur qui voulait des enfants, on n'était pas au courant, elle voulait des enfants et ça ne fonctionnait pas, elle a eu des fausses couches et elle ne le disait à personne et dans un songe, Dieu montre qu'il y a une lutte, qu'il faut lutter, qu'il faut prier pour cette personne pour qu'elle enfante et on prie pour cela et dans ce songe, Dieu dit elle sera enceinte et trois mois plus tard, comme par hasard, il dit mais là on voit que tu es enceinte mais il y a trois mois et voici ce qu'on a vécu, on a eu ce songe-là, il dit oui effectivement, je vivais, cette jeune femme enceinte disait il y a trois mois je vivais une oppression, on avait, l'année d'avant on avait perdu un enfant, on a eu une fausse couche et c'était difficile et j'étais dans un moment de découragement et il y a trois mois de ça j'ai senti Dieu me fortifier et aujourd'hui, trois mois plus tard, je suis enceinte et mon épouse a raconté ce songe et ça a fortifié sa foi. Combien de fois on peut avoir une parole d'encouragement, juste des fois même un verset, alors que tu pries tu as un verset, tu dis Seigneur pourquoi tu attires mon attention sur ce verset et quand tu es au travail ou quand tu es avec un membre de ta famille, tu réalises que le contexte de vie de cette personne nécessite ce verset et tu l'encourages. une église et des chrétiens qui encouragent les autres va amener ces personnes à vivre des victoires, à passer des fois de moments de désespoir à des moments d'espoir, d'encouragement. L'encouragement est puissant et c'est ce que l'église fait, elle encourage, elle amène, elle répand la vérité. L'église est appelée comme je disais à répandre Jésus. Vous savez, moi je prie Seigneur et je dis accorde-moi d'être le moins charnel possible parce que l'église n'a pas besoin de démonstration charnelle. Non. Parce que quand l'église a besoin d'une démonstration du Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité. Là où il y a du mensonge, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où il y a du mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas cautionner ce qui prend place parce qu'il ne peut pas être à l'encontre de sa nature. Donc, que Dieu nous garde toute démonstration charnelle mais que Dieu nous remplit d'une démonstration du Saint-Esprit. J'aime ce verset dans la version Parole de vie dans Jean chapitre 6 verset 63 qui dit c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. C'est l'Esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. La version Parole de vie est intéressante. L'homme tout seul ne peut rien faire. L'homme tout seul ne peut pas se sauver. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. J'ai aimé ce qu'un pasteur disait la mission de l'Église ce n'est pas d'évangéliser. J'ai aimé ça. Si je vous dis la mission de l'Église ce n'est pas d'évangéliser, ça ne vous dérange pas ? À moins que vous dormez ? Je ne sais pas. Mais ce pasteur a dit au fait la mission de l'Église ce n'est pas d'évangéliser mais c'est la mission de chaque chrétien allé par le monde. Hier il y a une équipe qui est allée évangéliser. Est-ce que c'est vrai ? Ils étaient là ? J'ai vu plusieurs qui priaient et on a hâte aux témoignages. Soyez à l'aise de m'écrire je n'ai pas encore fait de suivi avec eux. Mais c'est la mission de chaque chrétien d'être des témoins. C'est la mission de chaque chrétien d'aller par tout le monde de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas à l'Église qui doit faire des disciples mais c'est chaque chrétien qui fait des disciples. Quand à chaque fois à chaque fois que je prends un temps avec quelqu'un même avant d'être pasteur d'inviter cette personne chez moi de prendre du temps avec elle avec un frère ou quand on s'est marié on invitait des gens on investissait dans leur vie. Ils partageaient ils nous partageaient ce qu'ils vivaient. On donnait des conseils on priait ensemble. On emmenait et je me souviens d'un jeune comme ça qui est venu chez nous on était des jeunes mariés il est venu chez nous on a investi dans sa vie il est devenu un leader majeur de son église et ne sous-estime pas Jésus qui habite en toi et c'est vrai tu vas dire mais bon je ne suis pas un théologien non mais tu es un témoin tu es un enfant de Dieu et tu peux partager ce que Jésus a fait dans ta vie tu peux partager les erreurs que tu as commises et comment Jésus ne t'a pas tapé dessus mais tu as encouragé tu peux conseiller tu peux avertir quand j'entends on a des jeunes qui vont se marier bientôt et ils nous ont consulté ils nous ont demandé des conseils et les démarches qu'ils font à leur âge on n'a pas fait ça on n'a pas été aussi sage qu'eux aussi prévenant on veut s'assurer qu'on fait les choses de la bonne façon et si on devait s'asseoir avec eux et leur dire mais regarde nous on avait un peu on était tout feu tout flamme et puis mon épouse elle savait que j'étais son mari avant même qu'on se fiance elle savait que c'était moi parce que Dieu lui en avait parlé et puis ça faisait dix ans que Dieu lui avait dit que c'était moi donc elle était un petit peu impatiente elle avait hâte tu vois elle avait hâte de se marier et puis et puis j'ai un arrière-plan français ok et antillais alors elle est venue et moi je respecte beaucoup mon épouse parce que non seulement elle a été patiente elle a laissé Dieu la préparer puis elle a dit c'est le temps donc là on a commencé à se fréquenter et puis elle m'a dit veux-tu m'épouser alors je lui ai dit tu sais je vous fais ça court j'ai dit mais tu sais ce n'est pas à toi c'est pas à la femme de demander la main de son futur mari mais c'est au mari au futur mari de demander la main mais il faut comprendre ça faisait dix ans qu'elle attendait elle avait raison je dis là mon gars tu sais ça fait dix ans et en plus elle savait où elle s'en allait elle m'a dit on se fréquente pour se marier parce que je sais on se fréquente pour se marier et moi j'ai un appel sur ma vie et tu passes après Jésus elle l'a dit tout de suite alors et je dis ok je dis seigneur il faut que je sois prêt alors je suis allé devant Dieu Dieu m'a dit c'est elle et quand Dieu m'a dit que c'est elle je dis ok et là le jour de son anniversaire on est allé dans un beau petit restaurant romantique français et je lui ai présenté la bague j'ai payé le vin le champagne et tout même le propriétaire du restaurant est venu prendre des photos et je lui ai demandé un mariage ok et elle a dit oui la preuve et puis mais je bénis Dieu parce qu'elle le savait bon maintenant moi je vais conseiller aux gars plutôt je vais conseiller aux jeunes filles priez que votre futur fiancé vous demande un mariage que ce soit lui qui le fasse ok mais ça c'est le conseil que je donne messieurs bougez-vous allez devant Jésus priez dit Seigneur est-ce que c'est le temps si c'est elle oui c'est elle ne tardez pas j'applaudis ça aussi mais c'est vrai messieurs tenez-vous devant Jésus c'est vrai moi je crois que les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes ou elles deviennent matures beaucoup plus tôt elles savent ce qu'elles veulent beaucoup plus tôt elles ont les idées claires nous les hommes on est des fois sportifs ou on est dans les études on est dans les choses mais tenez-vous devant Jésus parce que quand Dieu précipite les choses il faut être prêt ok il faut être prêt et c'est important ne soyez pas à la traîne mais soyez Dieu vous appelle à la tête messieurs à aller loin à porter porter Christ là où il vous place et en allant dans la prière Dieu va vous parler il va vous préparer et vous saurez quand c'est le bon moment pour faire votre demande mais la mission de l'église c'est les uns et les autres c'est encourager à persévérer la mission de l'église c'est de oui c'est d'emmener les frères et sœurs à devenir les hommes et les femmes que Dieu dit qu'ils sont et les encourager à faire l'oeuvre à laquelle Dieu les appelle Dieu nous appelle tous à partager notre foi Dieu nous appelle tous à apporter la vie là où il y a eu la mort apporter l'espoir là où il y a eu du désespoir nous sommes des sacrificateurs nous sommes un sacerdoce royal il y a et l'église est là pour nous rappeler qui nous sommes en Christ vous savez la puissance d'une communauté la puissance d'une communauté peut bouleverser une région peut bouleverser un pays être ensemble ensemble dans la prière lorsque lorsque Dieu nous nous conduit à prier les uns pour les autres Jésus a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres si tu es tout seul chez toi les uns et les autres n'existent pas mais tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres le faire aiguise le faire c'est ce que produit les relations oui dans le couple il y a des moments difficiles oui dans le couple il y a eu des moments où mon épouse m'a assis et on a dit il a fallu qu'on parle ou plutôt qu'elle me parle ou que je lui parle mais en tout cas on sait parler ça nous a aiguisés ça nous redresse ça fait mal ça pique ça mais ça nous grandit ça nous amène à changer ça nous amène plus loin ça nous pousse vous savez nous sommes la parole de Dieu est vraiment intéressante elle a été écrite dans un contexte qui n'est plus le nôtre aujourd'hui mais dans un contexte et je veux juste emmener un élément de ce contexte dans un contexte de désert le peuple de la Bible le peuple des écritures quand vous lisez que ce soit Genèse que ce soit l'Ipsome que ce soit l'histoire de la vie de David vous connaissez l'histoire de David et Goliath que ce soit Jésus qui devait aller en Galilée ou qui devait aller à Jérusalem et passer par la Samarie parce qu'il avait un rendez-vous avec une Samaritaine qui allait puiser de l'eau dans un puits que ce soit l'apôtre Paul qui voyage lui qui était triculturel il avait trois cultures juive romaine et chrétienne qui devait aller à Rome il devait aller en Europe il devait aller à Rome le peuple de la Bible à cette époque-là il y avait une notion pour laquelle on est un petit peu moins à l'aise c'est que les déserts étaient très présents dans le quotidien de ces peuples-là étaient très présents quand tu dois marcher plusieurs jours pour partir de 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 Capernaum qui est dans le nord de la Palestine et aller à Jérusalem tu marches il n'y a pas de train il n'y a pas d'avion il n'y a pas d'Airbus il n'y a pas de Boeing il n'y a pas Air Canada il n'y a pas Air France il n'y a pas tout ça il n'y avait même pas encore Air Jérusalem mais un de mes garçons me dit mais ils avaient leurs sandales ce n'était pas des Air Jordan mais c'était des Air Jérusalem des fois mes garçons m'embêtent comme ça donc ils devaient marcher mais ils devaient marcher des fois dans des endroits qui sont arides qui sont hostiles pour les gens de la Bible de Genèse à Apocalypse vivre seul n'était pas envisageable vivre seul tout seul ne pouvait pas être envisagé parce que c'était trop hostile donc la notion de communauté était importante aujourd'hui on te dit tu peux vivre seul des fois il y a une mentalité d'individualité mais un individu tout seul va mourir on encourage l'individualité mais on ne peut pas vivre on ne peut pas vivre tout seul sans électricité sans eau potable l'eau potable est accessible grâce à des usines de traitement de l'eau et qui travaille dans ces usines c'est d'autres personnes tu sais il y a quand j'étais plus jeune j'ai entendu des choses des fois des émissions où des enfants croyaient que les vaches on les trouve à l'épicerie et c'est sous forme de steak non il y a toute une chaîne de transformation on ne peut pas vivre seul on a besoin en tant qu'être humain de vivre en communauté et des fois il y a ce mensonge non tu peux vivre tout seul mais quand il y a eu le verglas en 1998 combien il y a eu de détails psychologiques parce qu'il y avait des gens qui vivaient seul mais si ton voisin vit seul tu peux lui emmener une tourtière tu peux lui emmener une tarte au bleuet le saluer dire passer et lui donner son courrier que tu diminues la distance entre lui et les autres le sens que s'il y a une situation de crise c'est à ta porte qu'il va frapper tu es en train de répandre Jésus et l'église c'est ça juste à mon introduction ça n'a pas d'allure donc la mission de l'église c'est les uns les autres c'est de s'encourager à persévérer dans notre mission d'évangéliser c'est d'être ensemble pour porter les fardeaux les uns les autres de pleurer avec ceux qui pleurent de se réjouir avec ceux qui se réjouissent de s'encourager les uns les autres d'être enseigné de grandir c'est un lieu où l'on grandit où on apprend c'est un lieu où on est enseigné on est formé pour mieux entrer et mettre en oeuvre la mission individuelle que le Seigneur a confiée à chacun il y a une différence il y a et je disais il y a une différence entre il y a une différence entre l'église universelle et l'église locale mais je pense que vous le savez mais ce qui est intéressant ce qui est vraiment intéressant c'est que pour chaque église locale Dieu donne une vision nous avons tous la même mission en tant qu'église nous avons tous le même mandat et j'aimerais rapidement on va s'arrêter sur la mission et la vision et on va prier parce que Dieu nous appelle à répondre à la mission qui place sur nos vies mais aussi à marcher dans une vision qui est claire et si vous me permettez en une phrase je vais fixer la définition de la mission de l'église la mission d'une église est une déclaration générale des objectifs de cette église et pour le carrefour des nations notre mission est que chaque personne puisse se reconnecter ou connecter avec Dieu grandir spirituellement servir Jésus et être propulsé dans la mission dans la mission de l'église nous avons besoin comme église d'emmener de répondre à cette mission de connecter les gens à Dieu et même de les reconnecter vous lirez sur notre page notre site web pour nous nous voulons accueillir chaque visiteur comme une personne VIP importante nous voulons l'accueillir dans l'honneur mais nous voulons aussi nous accueillir les uns les autres dans l'honneur nous voulons nous voulons permettre à chacun de se connecter à Dieu de se réconcilier avec Dieu de savoir qui est Dieu moi à un moment donné je pensais que Dieu était un Dieu un père absent pas présent mais Dieu m'a montré combien il est présent ça a été une révélation je lisais Matthieu chapitre 6 et j'ai commencé à pleurer et je dis Seigneur qu'est-ce que tu es en train de faire mais il me dit je prends soin de toi je suis présent je ne suis pas celui qui condamne vous savez il y a une étude qui a été faite il y a une étude qui avait été faite aux Etats-Unis puis je pense qu'il y a des éléments de cette étude qui peuvent être appliqués ici en résumé il demandait comment les gens voyaient Dieu et en résumé 75% des personnes sondées voyaient Dieu comme une source anxiogène soit pour certains Dieu n'existait pas ou Dieu existe mais il ne s'occupe pas de nous et il nous demande de nous débrouiller ou Dieu existe mais si tu ne respectes pas les règles il va te punir il faut suivre les règles et il y avait 25% qui voyaient Dieu comme un père aimant et Jésus est venu nous montrer le père est-ce qu'il a est-ce qu'il a donné des conséquences à la samaritaine qui avait eu cinq maris et l'homme avec qui elle était ce n'était pas son mari est-ce qu'il a est-ce qu'il a lapidé cette femme qui a été emmenée par des scribes et des pharisiens pour tester Jésus pour dire mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et doit-on la lapider puisque la loi de Moïse nous le demande qu'est-ce que Jésus a fait a-t-il pris une pierre est-ce qu'il a été le premier à prendre une pierre puis lui lancer pour accomplir la loi de Moïse il a dit mais que le premier qui s'empêchait lance la première pierre et il s'est mis à dessiner à écrire dans le sol et à un moment donné il a levé la tête il a dit à cette femme mais où sont ceux qui t'accusaient c'est ça Dieu c'est ça le Seigneur c'est pas un Dieu qui crée l'anxiété mais c'est un Dieu qui console qui rassure et on veut que les gens soient connectés pas au Dieu de Bruno mais au Dieu de la Bible mais Dieu veut quand on se connecte à Dieu Dieu se révèle et il révèle qui nous sommes en lui ce matin on a eu ce temps de louange et on a lu l'Apocalypse chapitre 4 on a lu des passages du chapitre 5 et Dieu dit que tu es sacrificateur tu es royal oui ton bien-aimé il est royal tu es royal si tu es royal on ne peut pas te traiter n'importe comment et je parle aux femmes vous êtes royales vous êtes des princesses de sorte que les hommes ne peuvent pas vous traiter n'importe comment j'ai pas de vrai Amen c'est quoi c'est vrai les hommes sont des princes en Christ nous sommes des princes nous sommes des fils de Dieu nous avons Jésus pour frère mon ami il est le seigneur dans notre vie mais nous sommes co-héritiers avec Christ tu n'es pas n'importe qui de sorte que tu ne peux plus te traiter n'importe comment je parlais avec une collègue que je respecte énormément j'étais étudiant j'étais étudiant en second cycle et j'avais un emploi à temps partiel et à un moment donné je parlais avec une collègue et on était dans le domaine des sciences et elle m'a dit tu sais je lui ai parlé de ma foi et elle me dit donc si Dieu existe je ne peux plus agir de telle et telle façon et moi ça m'a touché parce que ça remettait beaucoup de choses en perspective et pour elle ça remettait l'avortement en perspective parce que quand Dieu se révèle à toi et dit tu es sa fille tu es son fils tu ne peux plus te traiter n'importe comment il y a des choses que tu ne peux plus accepter se reconnecter à Dieu se connecter à Dieu nous amène à savoir qui il est mais qui nous sommes en lui la parole du Dieu nous dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ta force de toute ta pensée de toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas aimer ton prochain en tout cas si tu ne t'aimes pas tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes donc tu ne l'aimerais pas vous me suivez ? nous sommes la mission du carrefour des nations c'est que chaque personne puisse se connecter à Dieu puisse grandir spirituellement je veux voir des géants se lever ici je veux voir des géants en Christ se lever ici des pères de famille des mères de famille des jeunes hommes des jeunes femmes se lever dire mais oui je bénis Dieu il y a une sœur ici son travail a été breveté au niveau nord-américain c'est des exploits c'est des réussites mais que tu puisses briller davantage que Dieu t'accorde sa faveur que tu puisses emmener des révolutions dans la façon de travailler même au niveau industriel qu'il y ait des changements qu'il y ait de l'innovation à travers ton travail on célèbre cela vous savez lorsque lorsqu'un père se lève ou une maman se lève à 5 heures du matin pour emmener ses enfants à un match de hockey à un match de basket de soccer de voler à un tournoi et puis il y a de la neige et puis il faut déneiger l'auto ou l'été tout est pu être peut-être plus à la plage qu'être à un tournoi de soccer et puis tu vois tes enfants réussir prendre du plaisir à ce sport à ce sport là et que tu vois l'entraîneur te dire mais j'aimerais bien qu'il fasse partie de l'équipe élite il y a il y a j'ai parlé à quelqu'un j'ai parlé à un autre entraîneur et j'ai parlé de votre garçon de votre fille et ce serait bien j'ai parlé de vos fils de vos filles de vos enfants et ils veulent les voir jouer quand tu as un père ou une mère qui vit ça est-ce que tu veux dire attends non non toi tu ne m'as pas encore vu jouer au hockey laisse moi prendre la place de mon fils non tu ne fais pas ça mais tu te réjouis tu es fier c'est comme si c'est toi qui a été sélectionné dans l'équipe élite tu es fier tu regardes tes yeux brillent en regardant tes enfants et tu oublies que tu t'es levé à 5h du matin que tu as eu peut-être juste 4h de sommeil parce que tu as pris du temps avec ton époux ou ton épouse ou vous avez regardé quelque chose ou vous avez fait du ménage mais tu es fier l'église c'est ça je suis fier de ma soeur je suis fier de mon frère qui prend sa place qui grandit qui se développe qui pardonne qui relâche l'offense qui dit mais j'ai même pas envie de pardonner cette personne là tu sais mais je vais le faire pareil Seigneur aide-moi père à pardonner il y a tel projet ça prend du temps c'est dur on dirait qu'on me met des bâtons dans les roues au travail c'est difficile pasteur prie pour moi ou ils vont dire Viarelle prie pour moi Roxane prie pour moi Nyota prie pour moi Jean prie pour moi et puis on prie puis il dit oui mais j'ai réussi c'est ça été les portes se sont ouvertes on se réjouit de ça comme un père une mère ou même un grand frère qui voit son plus jeune frère ou sa plus jeune soeur réussir dans les sports on se réjouit parce qu'on veut voir des géants se lever au milieu de nous ton succès devient mon succès tes pleurs sont mes pleurs aussi le faire aiguise le faire des fois ça fait mal mais mais comment tu peux il y a quelqu'un qui disait Seigneur apprends-moi à être patient donne-moi de la patience mais pour avoir de la patience il faut des situations qui étirent ta patience Seigneur Seigneur je veux connaître ton amour Seigneur Seigneur remplis-moi de ton amour oui tu veux être rempli de mon amour ok aide cette soeur là que tu ne peux pas supporter et puis après tu pries pour elle puis vous devenez les meilleurs amis où Dieu te donne Seigneur je ne veux pas arriver d'elle je ne veux pas arriver concernant sa vie je ne veux pas va lui dire cette parole là mais Dieu est en train de guérir ton coeur par exemple moi j'étais quelqu'un d'égoïste et Dieu ok ça n'est pas le choix un pasteur égoïste ça ne marche pas grandir spirituellement servir Jésus nous ne sommes pas ici pour que vous me serviez ok vous n'êtes pas ici pour servir mon ministère dans l'église locale on ne sert pas le ministère on est là pour servir Jésus servir sa personne et ce que nous désirons comme église au carrefour des nations c'est être c'est amener les gens à être propulsés dans la mission il y a des gens il y a des frères et soeurs qui quittent le carrefour des nations et qui maintenant par exemple sont pasteurs principaux en Ontario et ils sont partis dans la paix on se réjouissait avec eux il y a une soeur qui alors qu'elle allait elle portait ce désir d'écrire un livre elle a sorti son livre et elle n'était plus au carrefour ok elle a commencé à écrire un livre pour les enfants et elle est dans des projets d'écriture mais on a levé une géante et on se réjouit de cela son mari vient jouer et est venu jouer à certains de nos concerts on se réjouit on veut propulser les gens et je vais terminer avec ça la vision que Dieu a déposé sur mon coeur pour notre église c'est que le carrefour des nations existe pour que les gens expérimentent Dieu et c'est quoi expérimenter Dieu c'est connaître Jésus et le faire connaître par la puissance du Saint-Esprit connaître Jésus pourquoi connaître Jésus Jésus va dire il va dire à Philippe dans Jean chapitre 14 verset 9 Jésus lui dit il y a il y a si longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père le contexte c'est que Philippe a demandé à Jésus montre-nous Dieu avant que tu partes montre-nous Dieu on veut le voir et Jésus lui répond celui qui m'a vu a vu le Père tout ce que Jésus a accompli il ne l'a pas fait de lui-même il a vu le Père faire il a fait pareil tout ce que Jésus a dit il ne l'a pas dit de lui-même il a dit ce qu'il a entendu le Père dire tout ce que Jésus a fait c'est par l'esprit du Père si le droit de Dieu s'est approché si c'est par le droit de Dieu que j'ai délivré cette personne c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous et l'expression le droit de Dieu c'est le Saint-Esprit si c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait cela c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous quand tu rencontres Jésus tu rencontres Dieu le Père on se dit mais Dieu le Père j'ai entendu les gens disent Dieu le Père Dieu est anxiogène il fait peur parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus parce que quand tu rencontres Jésus tu sais que Dieu ne fait pas peur Dieu rassure oui Dieu est redoutable on voit dans la parole de Dieu combien Dieu est redoutable mais est-ce que vous savez il y a des il y a des il y a des personnes que je prends pour exemple dans ma vie et il y a des hommes contemporains des amis que je prends pour exemple il y a des pasteurs pour moi ils m'inspirent mais quand je ils sont inspirants parce que ils portent la présence de Dieu ils communiquent l'amour de Dieu la parole de Dieu il y a des miracles qui se font à travers leur ministère il y a des gens qui sont restaurés mais comme père de famille comme époux ils sont doux ils sont bénissants mais quand ils font l'oeuvre ils envoient une autorité dans leur vie ça m'inspire oui Dieu est redoutable mais comme père il prend soin de ses enfants mes garçons savent parce que je suis très humain je ne suis pas un ange ils savent que quand je me mets en colère et que je n'étais pas supposé me mettre en colère je vais leur demander pardon mais quand ils font une bêtise et que je dois adresser cela je ne vais pas me mettre en colère mais ils savent que ok on va s'asseoir on va écouter papa parce que là papa c'est sérieux mais ils savent que ils ne vont pas ils ne vont pas souffrir en me rencontrant il y aura des conséquences mais ils savent que je suis un père aimant et et on leur a appris on s'est montré à eux je me suis montré dans 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 mon authenticité oui il y a des choses que je n'accepte pas mais ce sont mes garçons je 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 mourrais pour eux et je les défendrai je vais les reprendre aussi s'ils font des bêtises mais je vais les défendre un père aimant défend ses enfants et si aussi imparfait je suis parce que je ne suis pas un ange je suis capable d'aimer mes enfants et de leur donner ce qui est bon pour eux à plus forte raison Dieu va nous donner de bonnes choses va nous traiter avec amour oui des fois la pilule va difficilement passer parce qu'on sait qu'on a tort mais son amour est là et il nous console il nous redresse il nous fortifie et nous voulons montrer Jésus on veut connaître Jésus mais on veut montrer Jésus on veut le faire connaître c'est ça expérimenter Dieu on veut une église qui poursuit la présence de Dieu qui désire sa présence qui désire sa parole on ne désire pas la parole d'un homme on veut la parole de Christ on veut la parole de Dieu et nous allons avoir des moments le dimanche des fois on va comme être en pause tu sais les moments c'est là quand on lit dans les psaumes tu sais vous lisez les psaumes puis c'est écrit pause il y a des moments d'arrêt on veut juste Seigneur être dans ta présence Seigneur aujourd'hui je me sens je sens de l'apathie je sens du désintérêt je sens de l'aigreur je me sens charnel ça ne va pas je couperai la tête de tout le monde Seigneur ça ne va pas aujourd'hui mais je vais aller dans ta présence Seigneur je suis prêt à me repentir Seigneur que l'orgueil de mon coeur ne puisse pas ne puisse pas demeurer parce que l'orgueil précède la chute Seigneur retire ça de mon coeur on s'arrête on s'arrête dans ta présence Dieu ne repousse personne qui vient à lui personne et on veut être cette église qui poursuit la présence de Dieu qui désire sa présence qui désire vivre ce que la parole de Dieu enseigne notre théologie vous savez notre théologie notre discours sur Dieu bouge évolue tu sais des fois Dieu m'a déjà dit dans le passé mais tu ne me fais pas confiance comment ça je ne te fais pas confiance je t'ai donné ma vie ça fait plusieurs années il dit ça là dans cet aspect de ta vie tu ne me fais pas confiance tu as besoin de me faire confiance fais ce pas là quand je lis les proverbes encore aujourd'hui je suis bouleversé la parole de Dieu est vivante et on veut expérimenter cette parole on veut la vivre mais on ne peut pas la retenir on veut aussi la communiquer communiquer Jésus on va s'arrêter là vous avez été extrêmement patient on va se lever et j'aimerais simplement prier je vais prier et je vous demanderai de rester de nous accorder 5 à 10 minutes c'est important après la diffusion il y a des nouvelles importantes qu'on veut vous communiquer alors soyez avertis de cela Seigneur ce matin Seigneur nous voulons être ce peuple ce peuple qui qui t'expérimente qui expérimente Dieu nous voulons être ce peuple qui amène les gens à t'expérimenter à te connaître Jésus et qui te et qui te font connaître par la puissance du Saint-Esprit nous voulons être cette église nous voulons être ces hommes et ces femmes Seigneur qui se lèvent de leurs chaises de leurs bancs et qui vont sur la patinoire qui vont sur le terrain de la vie et qui partagent ce que Jésus a fait Seigneur nous voulons être ces hommes qui vont sur le terrain la patinoire de la vie et qui prennent le temps de te connaître qui prennent le temps de te chercher parce qu'ils savent que sans toi ils ne peuvent rien faire que celui qui communique la vie c'est le Saint-Esprit nous voulons te connaître nous voulons être des assoiffés et des affamés de ta présence afin de communiquer ta présence autour d'eux Seigneur nous peu importe le lieu où nous allons nous sommes des hommes des femmes d'influence nous influençons par notre présence mais nous voulons choisir d'influencer selon le royaume des cieux nous voulons choisir d'influencer et d'apporter la vie et non pas la mort Seigneur ce matin Seigneur accorde-nous d'être ce peuple qui se lève et qui marche ensemble pour révéler pour apporter et répandre Jésus Seigneur je te dis merci je te dis merci pour ce que tu fais dans nos vies dans le nom de Jésus Amen Je vous invite à vous asseoir je salue ceux qui sont en ligne je pense que c'est déconnecté Jésus Jésus Sous-titrage FR ?